Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pause Nature dans laquelle je vais retoucher cette photographie de mouette et je vais ici quasiment utiliser que le pinceau de retouche, donc c'est une vidéo qui va être consacrée quasiment entièrement à cet outil exceptionnel de Lightroom. C'est parti ! Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec le pinceau de retouche de Lightroom, il faut savoir que c'est un outil de développement local, c'est-à-dire qu'il va nous permettre d'aller travailler certaines zones en particulier et de manière très précise. Car le problème avec ici les réglages de base, c'est qu'ils vont agir de manière globale, c'est-à-dire que si je viens augmenter un réglage, et bien ça va avoir pour conséquence d'agir sur la totalité de l'image. Alors ces réglages de base sont très intéressants parce qu'ils vont nous permettre d'ajuster un petit peu la luminosité et l'ambiance générale de notre photographie, mais on va vite être limité lorsque l'on va vouloir aller dans le détail, notamment ici, quand je vais vouloir ici retravailler par exemple le bec de la mouette et également les yeux. Donc nous ferons ça dans une deuxième partie. Nous allons tout d'abord faire les réglages de base parce que ce sont des réglages qui sont indispensables dans n'importe quel développement photo. C'est ce qui va nous permettre d'avoir une base solide sur laquelle travailler, puisque vous constatez ici que ma photographie est très largement sous-exposée. On va essayer d'améliorer ça grâce aux réglages de base. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec les réglages de base, je vous invite à vous inscrire à ma formation gratuite Lightroom qui vient d'apparaître à l'écran. Il vous suffit de cliquer sur le petit qui vient d'apparaître juste à droite ou bien de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Donc allez c'est parti, on va retravailler l'ambiance générale de notre photographie en allant ici surexposer très largement notre photo, puisque au moment de la prise de vue c'était une ambiance très lumineuse qui était présente. Donc je voudrais récupérer un petit peu cette ambiance. Alors vous voyez ici que l'exposition, la surexposition a eu tendance à me faire des zones un petit peu trop éclairées notamment sur la tête de la mouette. Donc je vais très naturellement diminuer les hautes lumières afin de récupérer un petit peu ça. On va également essayer de diminuer un tout petit peu les blancs et on va peut-être redescendre un petit peu l'exposition. On va partir peut-être sur une valeur de 0.75 afin de ne plus avoir cette zone brûlée au niveau de la tête de mon sujet. Donc je vais appuyer sur entrée afin de valider mon exposition et nous allons maintenant très largement réaugmenter les ondes afin de rééclairer le sujet qui se trouvait justement un petit peu trop dans l'ombre. Si je vous fais un avant, vous voyez qu'on a des parties très sombres, notamment ici au niveau des plumes on a des taches très noires et surtout au niveau de notre œil qui est vraiment coincé dans l'ombre. Donc on va ici augmenter très largement ce curseur. On va même aller jusqu'à plus 100% afin de vraiment dégager les ombres et avoir quelque chose de très lumineux comme ceci. Alors on va peut-être diminuer un tout petit peu les noirs comme ceci afin de récupérer peut-être quelque chose, un petit peu plus de contraste sur l'ensemble de la photographie. Et on va s'arrêter là pour les réglages globaux puisque maintenant je vais vouloir retravailler vraiment certaines parties de mon image et pour faire ça je vais donc utiliser le pinceau de retouche et nous allons voir en détail comment il fonctionne dans Lightroom. Alors comment fonctionne le pinceau de retouche ? C'est très simple, il faut d'abord l'activer en cliquant ici sur cette petite icône et en fait il va fonctionner exactement un peu comme un vrai pinceau, c'est-à-dire que nous allons dessiner sur une partie de notre photographie et nous allons donc pouvoir ici changer les réglages et les réglages que nous allons appliquer ici vont se répercuter uniquement sur la zone où nous allons dessiner. Par exemple si je viens dessiner comme ceci, donc j'appuie sur le clic gauche de la souris, je viens donc dessiner une zone et si je viens par exemple diminuer l'exposition, vous voyez que l'exposition a été diminuée uniquement sur cette partie-là. Alors attention car ces réglages sont vraiment dédiés au pinceau de retouche, ce ne sont pas du tout les mêmes que les réglages de base que nous avions par défaut. Si je viens désactiver ici mon pinceau de retouche, vous voyez qu'on a bien les réglages de base et si je viens activer mon pinceau de retouche, c'est un nouveau panneau avec des nouveaux réglages qui viennent d'apparaître. Ce ne sont vraiment pas les réglages de base qui se trouvent ici. D'ailleurs je vais les fermer pour ne pas se tromper. Et je vais donc aller dessiner certaines zones, je vais aller sélectionner certaines zones que je vais vouloir renforcer ou modifier. Alors la première chose que je vais faire va être d'essayer de retravailler le bas de ma photographie puisque j'ai ici des tâches un peu sombres qui je trouve font un peu sale. Donc je vais essayer d'unifier un petit peu plus ça et de surexposer un tout petit peu cette partie-là. Donc je vais sélectionner mon pinceau de retouche, c'est également la touche raccourci K si vous voulez utiliser les touches de raccourci clavier et je vais maintenant augmenter la taille de mon pinceau. Alors pour augmenter la taille, vous pouvez soit utiliser la molette, vous voyez que je vais agrandir ici mon pinceau en allant vers le haut et si je vais vers le bas de la molette, je vais diminuer la taille de mon pinceau. Alors vous avez deux ronds qui apparaissent, cela correspond en fait au contour progressif. Vous voyez notamment ici que j'ai des paramètres que je peux modifier, j'ai donc la taille également que je peux modifier manuellement mais j'ai également le contour progressif. Alors regardez bien le contour progressif, le deuxième rond qui se trouve juste ici, il va diminuer au fur et à mesure que je vais diminuer ce curseur. C'est-à-dire que maintenant si je mets un contour progressif de 0 et que je viens par exemple mettre une exposition à moins 4 pour vous montrer vraiment l'effet et que je viens maintenant dessiner, vous voyez que mon pinceau a des contours très nets. Alors que si je viens ici faire un contour progressif qui est à 100 et que je viens faire exactement la même chose, vous voyez que mon effet est beaucoup plus dilué. Alors moi je vous conseille d'avoir un contour progressif qui est important puisque vous voyez que l'effet va se fondre sur la photographie et ça va faire quelque chose de beaucoup plus naturel plutôt que ici, vous voyez les contours sont beaucoup trop nets, ce qui ne fait pas du tout naturel. Donc je vous conseille vraiment de garder un contour progressif qui soit entre 50 et 100%. Moi je n'hésite pas à aller jusqu'à 100% afin d'avoir quelque chose de vraiment très subtil et d'avoir des effets qui ne se voient quasiment pas. Donc je vais ici augmenter la taille de mon pinceau et je vais tout simplement aller dessiner sur cette partie-là afin de sélectionner vraiment le bas de mon image et je vais ici annuler mon "-4", "-4", au niveau de l'exposition. Et vous avez la possibilité avec la touche haut, le raccourci clavier haut, de pouvoir voir où est-ce que vous avez dessiné. Vous voyez que si je viens compléter un petit peu ici, ça va me rajouter une zone rouge qui m'indique que j'ai rajouté de la matière à mon pinceau de retouche. Donc je vais appuyer sur CTRL plus Z afin d'annuler cette partie-là puisque je ne veux pas la garder. Et je vais maintenant appuyer sur haut afin d'effacer l'aperçu rouge. Et je vais maintenant utiliser la correction du voile que je vais mettre en négatif. Et vous allez voir que ça va avoir tendance à me lisser le bas de ma photographie. Et surtout ça va avoir tendance à effacer un petit peu les tâches sombres que l'on avait. Alors on voit qu'on en a une ici qui reste un tout petit peu. Donc je vais tout simplement augmenter les ombres afin d'unifier un petit peu plus ma tâche. Et je vais également peut-être diminuer encore la correction du voile afin d'avoir quelque chose de vraiment très lisse et de très voluptueux. Si je vous fais un avant-après en cliquant ici sur cette petite icône, vous voyez que c'est assez sombre. On a une grosse tâche noire ici et également une ici. Tandis que si on fait le après, nous avons unifié le bas de notre photographie afin d'avoir quelque chose d'un petit peu plus cotonneux, d'avoir un aspect un peu plus nuageux. Ce qui va bien avec l'ambiance de la photographie. La prochaine étape va être au contraire de renforcer la partie centrale que l'on a sur la photo. Alors je ne sais pas si vous vous en rendez bien compte avec la compression YouTube. Mais il y a tout au centre de la photo une espèce, un espèce de mouvement qui va du milieu ici et qui va remonter vers le coin en haut à droite de la photographie. Alors c'est un petit peu subtil, mais on voit qu'il y a des petites tâches un peu noires et également quelques éclats de lumière. Et bien je voudrais renforcer ça en faisant ici une espèce de diagonale qui va me donner un mouvement supplémentaire à ma photographie et qui va donc servir ma composition. Et pour faire ça, je vais cliquer à nouveau sur le pinceau de retouche. Donc je vais quitter le pinceau de retouche et je vais recliquer dessus afin d'en sélectionner un nouveau qui soit différent de celui que j'ai fait avant. Et je vais donc maintenant aller dessiner sur la partie centrale et je vais glisser comme ceci afin de créer vraiment, de reproduire le mouvement. Et vous voyez qu'avec la touche haut enfoncée, on peut à nouveau voir ce que l'on a fait. Et j'ai donc bien sélectionné ici, j'ai vraiment fait une vague qui va me créer une vraie diagonale. Alors je ne vais pas appuyer maintenant sur zéro parce que je vais vouloir en fait supprimer le sujet de mon pinceau de retouche puisque je ne veux pas que mon effet, tous les réglages que je vais appliquer sur ce pinceau, je ne veux pas qu'il s'applique à mon sujet. Alors pour faire ça, pour retirer mon sujet, je vais maintenir la touche alt enfoncée. Vous voyez que mon curseur a changé, il est passé du plus au moins, ce qui me permet en fait maintenant de gommer les parties que je ne veux pas conserver sur mon pinceau de retouche. Donc je vais ici gommer mon sujet comme ceci et je vais maintenant appuyer sur zéro, sur la touche haut pardon, afin d'enlever la couleur rouge et je vais retravailler mon pinceau de retouche, je vais appliquer mes réglages. Alors qu'est-ce que je veux faire ici ? Je veux au contraire rajouter de la correction du voile, ce qui va me rajouter du contraste. Et vous voyez qu'on a plein de petites tâches un peu plus sombres qui vont apparaître. Alors on ne va peut-être pas aller aussi loin, je vais peut-être partir sur une valeur de 10%. Je vais également augmenter un tout petit peu la clarté, on peut aller également jusqu'à une valeur de 10%. Et je vais également augmenter les hautes lumières et également un petit peu les blancs, afin de vraiment faire ressortir tous les petits éclats lumineux. Et je vais également diminuer un tout petit peu les onbras. Alors le but ici c'est vraiment de rajouter du contraste. D'ailleurs on peut également booster un petit peu le curseur du contraste comme ceci. Et pourquoi pas rajouter un petit peu de texture. Alors si vous ne connaissez pas l'outil texture, je vous invite à cliquer sur le petit i en haut à droite. Il y a une vidéo qui est spécialement dédiée à l'utilisation de cet outil texture. Donc je vous montre un avant et un après. Donc nous avons ici cumulé deux pinceaux de retour. Je le rappelle, nous avons le premier qui va modifier la partie basse, et le deuxième qui va modifier la partie médiane. Donc si je vous fais un avant et un après, vous voyez qu'avec ces deux simples pinceaux de retouche, nous avons retravaillé un petit peu l'ambiance générale de notre photographie, ce qui est particulièrement intéressant. Alors la prochaine étape va être de retravailler le sujet en lui-même, et notamment sa colorimétrie. Alors je trouve qu'on a une teinte orangée, un peu beige, sur l'ensemble de la photo qui est très jolie. J'aime bien cette couleur un peu peau de pêche, mais je trouve que sur le sujet en lui-même, ça ne fonctionne pas, parce qu'il a les plumes qui sont un petit peu oranges et qui ne sont pas vraiment blanches. Donc on va essayer de modifier ça. Je vais à nouveau créer un nouveau pinceau de retouche. Donc je vais cliquer ici sur Nouveau, et je vais maintenant aller dessiner afin de ne sélectionner que mon sujet. Alors ici, je vous invite à faire un petit peu dans le détail, à prendre vraiment le temps de détourer votre sujet. Donc je vais appuyer sur la touche haut afin de voir un petit peu ce que je fais. Donc ici, je vous invite vraiment à faire attention de ne pas trop déborder de votre sujet, afin de ne sélectionner vraiment que l'animal en lui-même. Alors une tablette graphique sera très utile ici. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets un lien dans la description vers des modèles que j'utilise personnellement, et qui sont très très bien, qui ne coûtent pas très très cher, mais qui sont vraiment très pratiques. Donc je vais ici sélectionner mon sujet, je vais appuyer sur la touche haut afin de désactiver ma couleur rouge, et je vais maintenant aller essayer de casser cette couleur orange qu'on a sur les plumes. Et pour faire ça, je vais tout simplement diminuer un petit peu la température. Alors vous voyez que si j'y vais un petit peu trop, on va aller au contraire vers du bleu. Donc ici, ce n'est pas ce que je veux. Donc je vais partir plutôt sur une valeur de peut-être moins 15%. On va partir à moins 15% comme ceci. Et je vais également diminuer un tout petit peu la saturation, ce qui va avoir tendance à décolorer les plumes. Et vous voyez qu'on a récupéré ici une couleur beaucoup plus blanche sur les plumes. Alors vous allez peut-être me dire qu'il y a un souci, parce qu'on voit ici la démarcation au niveau du cou. Donc nous allons arranger ceci. Je vais tout simplement rajouter un petit peu de matière à mon pinceau de retouche, mais je vais faire un petit peu différemment. Parce que vous voyez ici, si je ne change rien, et que je vais continuer ici à aller vers le bas, eh bien on va avoir la démarcation qui va se voir un petit peu plus bas. Donc ici, je vais faire un petit peu différemment. Je vais utiliser ce qu'on appelle le débit. Alors le débit, comment cela fonctionne ? Imaginez que c'est un peu l'opacité de l'effet. C'est-à-dire qu'on va pouvoir doser plus ou moins la quantité d'effet que l'on va mettre. Par exemple, je vais ici, alors c'est vraiment pour vous montrer comment il fonctionne. Je vais créer un nouveau pinceau de retouche. Je vais remettre l'exposition à moins 4. Et vous allez voir que si je fais un débit à 100%, eh bien mon effet va se voir à 100%. Si je viens tracer une ligne ici, vous voyez que mon effet de moins 4 au niveau de l'exposition va se faire à 100%. Tandis que si je viens faire un débit à 50% et que je viens refaire ici une ligne, eh bien vous voyez que mon effet est beaucoup moins présent tout simplement parce qu'on lui a appliqué, on pourrait dire que c'est une opacité de 50% que l'on a appliqué à notre effet. Donc dans les faits, l'exposition ne se fait pas à moins 4, mais elle se fait à peu près à moins 2. Et l'avantage du débit, c'est que si on vient repasser dessus, eh bien il va nous rajouter de la quantité d'effet. Et si je repasse plusieurs fois dessus, eh bien vous allez voir que vous allez pouvoir récupérer votre quantité, votre exposition à moins 4 de valeur qui va vous permettre de reproduire ce débit qui était à 100%. Et en fait ce débit va nous permettre de doser plus ou moins notre effet et surtout de pouvoir faire un effet de dégradé que nous allons récupérer ici sur notre pinceau de retouche. Donc je vais recliquer sur la petite punaise qui se trouve ici afin de re-rentrer dans mon pinceau de retouche. Si j'appuie sur la touche haut, vous voyez qu'on a bien récupéré ce pinceau de retouche. Et je vais maintenant ici avec un débit de 50% par exemple, je vais augmenter un tout petit peu la taille et je vais venir ici dessiner très légèrement et vous voyez que mon effet va être beaucoup plus dilué. Il va se créer un dégradé qui va aller vers le bas et on peut même compléter ce dégradé en partant par exemple sur une valeur de 20% et en allant vraiment ici dessiner le bas du coup de l'animal. Et vous voyez que la couleur rouge ne se voit quasiment pas parce que mon effet est vraiment très peu prononcé grâce au débit qui est à 20%. Et c'est donc comme ça que l'on va pouvoir créer un lissage, un espèce de dégradé au niveau de notre pinceau de retouche qui va nous permettre d'avoir quelque chose de naturel. Et si je désactive la touche haut, vous voyez qu'on n'a plus cette démarcation que l'on avait au début et que notre désaturation et notre température négative va être beaucoup plus naturelle. D'ailleurs on va essayer de la diminuer un tout petit peu, peut-être partir sur une valeur de moins 20% comme ceci. Et si je vous fais un avant et un après, vous voyez qu'on a récupéré une teinte blanche beaucoup plus intéressante et beaucoup plus naturelle sur les plumes du sujet alors qu'au début on avait vraiment quelque chose de beaucoup trop chaud et de beaucoup trop orangé sur les plumes. Et l'autre avantage de cette technique, comme vous pouvez le constater, c'est que ça va avoir tendance à séparer le sujet du fond. Si je vous remets le avant-après, vous voyez qu'on avait ici sur la version avant, nous avions une teinte orangée qui se présentait sur l'ensemble de la photographie. Tandis que sur la version d'après, nous avons ici une teinte légèrement différente sur le sujet qui va dénoter qu'il va être différente du restant de l'image, ce qui va faire que notre sujet ressort beaucoup plus par rapport au fond. Donc c'est particulièrement intéressant ici d'utiliser cette technique. Donc nous allons continuer notre retouche locale et nous allons créer un nouveau pinceau. Et maintenant je vais aller retravailler vraiment de manière très locale mon sujet. Je vais notamment ici aller renforcer un petit peu le bec afin d'assombrir les parties un peu noires, ce qui va nous permettre de rajouter également un petit peu de détails. Et dans un second temps, nous allons retravailler l'œil du sujet. Donc la première chose que je vais faire ici va être de sélectionner le bec. Donc je vais dessiner par-dessus le bec et je vais aller ici augmenter, diminuer les noirs afin de récupérer une luminosité un petit peu plus intéressante sur mon bec. Je vais également rajouter pourquoi pas de la clarté. Alors pardon, j'avais ici mon débit qui est à 20%, donc je vais ici le réaugmenter à 100% afin que mon effet soit beaucoup plus présent. Vous voyez que c'est trop présent ici. Donc je vais réaugmenter les noirs comme ceci, peut-être partir sur une valeur de moins 25%, ce qui me permet bien de rajouter vraiment du contraste au niveau du bec. On peut même aller peut-être un petit peu plus loin en essayant de renforcer ici la jointure du bec afin d'avoir quelque chose de vraiment très détaillé. Et pourquoi pas ici également sur cette partie-là, on va faire ici un espèce de dodge and burn. Donc je vais ici valider mon pinceau et je vais en recréer un nouveau afin d'aller retravailler maintenant de manière locale l'œil de mon sujet. Alors je ne vais pas ici faire en détail cette manipulation. Je vous invite à cliquer sur le petit i qui vient d'apparaître juste en haut à droite de la vidéo. Il y a notamment un tutoriel qui est dédié spécialement à la technique que j'utilise pour renforcer, pour amplifier le reflet dans le regard du sujet. Donc je ne vais pas ici vous expliquer comment cela fonctionne. Je vous invite à cliquer sur le petit i si vous êtes intéressé par cette technique. Je vais tout simplement ici aller chercher mon preset qui s'appelle éclat dans l'œil et je vais aller dessiner par-dessus. Vous voyez que j'ai bien amplifié le reflet de l'œil. Je vais également diminuer un tout petit peu les blancs. Peut-être que le reflet est maintenant un peu trop violent. Et je vais maintenant valider mon pinceau de retouche en cliquant ici sur mon icône. Je vais dézoomer afin de voir le résultat final de ma photographie. Et si je vous fais un avant-après, vous voyez que bien avec quelques pinceaux de retouche seulement, nous avons vraiment retravaillé de manière très locale différentes parties. Nous avons sublimé certaines parties à la manière un peu d'un peintre. C'est vraiment ici comme un peintre que vous devez réfléchir à ces manipulations. Et vous voyez que très rapidement, on peut énormément améliorer la photographie. Je vous fais un dernier avant-après en plein écran afin que vous voyez le résultat final. Et puis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette retouche, si vous utilisez vous-même le pinceau de retouche, et si vous connaissiez bien toutes les techniques que je vous ai montrées, notamment au niveau de la densité et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce tuto. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Puis, si vous voulez aller beaucoup plus loin dans les manipulations, notamment si vous voulez apprendre à amplifier les détails de votre sujet, je vous invite à vous inscrire à ma formation gratuite qui vient d'apparaître juste à l'écran. Il vous suffit de cliquer sur la petite vignette et vous serez redirigé vers de nombreux tutoriels complémentaires. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Salut tout le monde !